Avant de vous parler des grands noms de mon époque, je me dois de me présenter. Je nais Jeanne d'Arc, une paysanne de Lorraine vivant dans la terreur des pillages des armées et des brigands. Il m'est difficile d'expliquer pourquoi, mais par la voix de Dieu, j'ai été choisie pour guider le dauphin Charles VII sur le trône de France. Après de nombreux efforts, j'ai obtenu sa confiance. De bataille en rataille, nous avons libéré Orléans et les cités alentours de la domination des Anglais et des Bourguignons. Je n'étais ni une stratège, ni une guerrière chevronnée. Mais au cœur du combat, je brandissais l'étendard, insufflant la vaillance dans le cœur des hommes. On disait que ma seule présence les rendait plus forts, mais je reste convaincue d'avoir gagné leur respect par les quelques blessures que j'ai reçues à leur côté. Bien que ma mission se termina au couronnement du dauphin, j'ai continué à commander mes propres troupes, chassant l'ennemi du royaume de France. Peu de temps après, lors de ma capture par les Bourguignons, je fus condamné pour hérésie par les Anglais auxquels ils m'avaient livré. Sur le bûcher, Dieu me rappela, le 24 mai 1431, à l'âge de 10 ans. Ma mort ne fut pas une tragédie, ce fut la naissance de ma légende. Sous-titrage Société Radio-Canada